Allez, yo du coup les gens, on est parti encore sur une game de Civ, j'ai vu que ça vous avait pas mal plu la première, du coup on est parti sur une game de Civilization, donc je vais un peu expliquer le jeu pour ceux qui ne découvriraient pas, qui découvriraient pour la première fois, donc là on est, pour ceux qui connaissent et même pour ceux qui connaissent pas, on est sur une game de Civilization 6 avec le mode Rise and Fall, on est en jeu en ligne, donc on joue contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, on joue contre 6 autres personnes, donc c'est des vrais joueurs etc, et on est, vous le voyez, je suis l'Angleterre, donc on joue sur la carte de l'Europe, il y a juste deux particularités sur cette map, c'est que je connais déjà toutes les autres, non non non, j'ai fait ça, je connais déjà toutes les autres, toutes les autres villes, donc je sais qui il y a, je vais pas vous spoiler etc pour Youtube, et deuxièmement, ah oui on est en ligne, on aura que 70 secondes pour jouer, donc là à partir de maintenant, chaque tour, j'ai que 70 secondes pour jouer, donc là vous voyez c'est des tours rapides, bah c'est rapide, c'est des tours rapides, mais vous verrez que, peu après quand t'es en guerre etc, ça va être assez compliqué, je voulais faire ça, pardon, je voulais changer un truc, et voilà, donc bon là on a déjà découvert une merveille, donc du coup l'onde c'est vraiment assez bien, parce que t'as vraiment un bon spawn, le problème c'est que tu peux faire que deux ou trois villes, donc je vais un peu vous expliquer le jeu pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent pas et qui auraient envie d'y jouer, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à jouer, en fait c'est une sorte de risque, où le but c'est de fabriquer des villes, enfin de faire des villes, donc là j'ai Londres, avec ces villes vous pouvez produire des unités, et avec ces unités vous pourrez combattre, sachant que vous pouvez construire des unités, mais vous pouvez construire aussi des bibliothèques, plein de choses quoi, vous pouvez faire des bibliothèques, vous pouvez faire des camps de baraquement, etc, etc, histoire d'améliorer un peu tes troupes, ou de produire plus vite des troupes, etc, etc. Si je fais une bibliothèque, ça va me faire aller plus vite en science, et du coup je vais pouvoir être par exemple peut-être au char d'assaut, quand mes concurrents seront encore au chevalier quoi, peut-être pas, mais vous voyez le délire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais il y a aussi une autre règle, c'est que là la game elle se joue en 130 tours, parce qu'une game de Civ, là j'essaye au maximum d'accélérer la game, parce que là on est mardi soir, il est déjà 1h30 du matin, j'ai pas envie de me coucher à 7h du matin. Donc là la game normalement elle devrait durer 3h, donc je vais la couper en 4 ou 5 épisodes, que vous allez pouvoir suivre pendant toutes mes vacances, parce que là normalement je suis en vacances, et là normalement quand vous verrez ça, je serai à Biarritz les amis. Et il y a une première pause, pourquoi il y a une pause ? Non, pas de pause, pourquoi il y a une pause ce con ? Donc voilà, c'est un tuto Youtube là, non non c'est pas un tuto, c'est P, c'est sur P, ok. Non non c'est pas un tuto, après je vais vous expliquer un peu la stratégie. Donc en gros là ma ville elle vient de passer level 2, parce qu'il y a un peu des levels par rapport aux villes, et en gros tu peux coloniser des cases. C'est à moi de jouer. Donc en gros là par exemple j'ai le choix de coloniser vous voyez toutes les cases qui sont entre les pointillés. Donc moi par exemple j'ai choisi de coloniser ses chevaux, et ses chevaux et ce champ de blé. Pourquoi j'ai choisi de faire ça ? Parce qu'il y a de la nourriture. Cette nourriture elle va me permettre de level up ma ville. La voyez, croissance dans 4 tours. Donc elle est level 2, elle va passer level 3 dans 4 tours. Et en gros, ce qui est intéressant avec ce jeu c'est que tu as beaucoup de choix à faire stratégique. C'est vraiment un jeu de stratégie mais à pas mal d'échelle. Tu dois gérer ton peuple, tes villes, ta production, sur quoi tu vas partir. Est-ce que tu vas être une ville en mode full pacifique et faire la paix avec tout le monde, ou tu vas faire une ville en mode full militaire et tout. Donc voilà ce qui est un peu intéressant c'est que tu dois un peu choisir tout. Donc là par exemple je choisis les technologies je développe. Donc je vais prendre la mine parce qu'après tu vois vu que là j'ai un gars qui peut construire des trucs. Je fais une mine. Je ne vous explique pas tout. En gros là j'ai un bâtisseur qui va permettre d'augmenter la valeur des cases. Là vous voyez ça donne 2 nourritures, 3 de production. Quand je vais faire un pâturage, ça va augmenter la production. Et du coup tout le jeu c'est ça en fait. C'est un peu d'optimiser, de chercher à faire la paix avec un tel. Donc là regardez je vais construire un pâturage et ça me donne 1 de production. Donc du coup ma ville elle va produire plus vite et là le frondeur, l'unité militaire que je faisais, je le faisais en 2 tours. Là je le fais en un seul tour. Et tout le jeu est comme ça en fait. Alors, aménager 3 cases. Donc là on va faire ça et ça. Je ne sais pas s'il y a des barbares sur l'île des anglais. Et voilà donc là je fais une deuxième unité défensif histoire d'aller patrouiller et s'il y a un camp de barbares histoire de ne pas galérer. Et voilà. Et là après je vais rusher d'autres villes en fait. Je voudrais bien avoir une ville, une population de 3, histoire de commencer à produire d'autres villes. Alors, donc là on va commencer à construire des colons. Les colons ça sert à quoi ? Ça sert à... Ok, prochain tour. Ça sert à construire des autres villes. Là mon but ça va être de faire d'autres villes. Donc je pense que je vais faire une ville par là, je vais faire une ville par là, par là et par là. Donc mon but ça va être d'avoir 5 ou 6 villes histoire d'avoir beaucoup d'impact quoi. Donc pour l'instant je n'ai rencontré personne. Et voilà. Alors, du coup là on va construire une carrière. Donc là vous voyez, hop j'ai une carrière. Alors, on va chercher la poterie et après on va essayer de développer d'autres trucs. Donc bon. Donc là vous voyez par exemple au nord, là où c'est l'hiver, dans la toundra il n'y a qu'un seul de nourriture. Là où ici il y a des meilleures cases quoi. Et c'est vrai qu'en France c'est assez intéressant, il y a des cases assez intéressantes. Alors, maintenant on va aller sur le champ. Donc là le but, ok population plus 1, ça c'est cool. Euh, le problème c'est que, le problème c'est qu'ils essayent d'avoir absolument cette case et c'est chiant. J'aurais du prendre ça, je suis débile. Rien, je n'ai pas vu ce que j'ai eu. Donc voilà, donc là je suis en train un peu de scout mon île. On va construire d'autres villes. Donc c'est un peu ça l'objectif, c'est de se développer et essayer d'optimiser un peu tout. Et voilà. Sachant que eux, ils se développent aussi, ils sont en train de faire pareil. Bon après moi j'avoue, je ne vais pas dire que c'est un peu de la triche parce que chacun a ses forces et ses faiblesses. Mais c'est vrai que moi je suis Londres et du coup là je sais que personne ne peut trop m'attaquer. Ok, donc là j'ai mon colon, je pourrais faire ma deuxième ville dans deux tours. C'est cool. Et là on est bien. Donc mon objectif ça va être d'abord de faire des villes assez vite. Et ensuite vite d'aller faire des bateaux et d'aller voir un peu. Je pense que limite mon objectif ça va être de mettre un peu la pression aux autres cités tu vois. Genre, bon je vais faire comme si je ne savais pas c'était quoi les autres cités. Mais je pense qu'il y aura du monde et tout en Europe. Et du coup ça va être en mode ok je suis ton allié. Je ne fais pas de bateaux et je ne te détruis pas la gueule. Mais en échange tu me files de la thune quoi. Je vais être un peu la pute. Je vais être un peu la pute. Donc chaque nation a des passifs. Donc moi j'ai, chaque musée archéologique conserve 6 artefacts au lieu de 3. Donc bon ça c'est un peu pour le light game et c'est pas ouf dans une partie comme ça. J'ai les twinkling rouge, ça c'est pas mal par contre. Parce que c'est assez fort sur un autre continent. J'ai les chiens de merde donc j'ai un bateau. Surtout j'ai les ports militaires donc c'est ce qu'on va faire pas mal. Alors là on va faire la première ville. Donc je ne peux pas traverser parce que je n'ai pas encore la compétence. Donc je pense que je vais la faire par là. Il y a du cuivre et voilà. Et là du coup on va faire... Je pense qu'on va partir sur un... Je me tâte à... Ouais non je vais faire une deuxième ville. Allez donc là maintenant on est parti sur les recherches. On va voir ce qu'on va voir. Enfin on va voir ce qu'on va chercher. Je vais prendre navigation à voile histoire d'être le... Bah de pouvoir aller dans l'eau et de... Et de pouvoir faire des ports. Donc là je pense que je vais essayer de rush un peu les ports. Pour faire un peu des ports assez vite. Alors euh... Découvrir un deuxième continent de toute façon on ne l'aura pas. Là lui il est en train de scout. Donc il n'y a pas de barbare. Ça c'est cool parce que les barbares même si ça débloque des quêtes et tout. En vrai si ça serait cool d'avoir un barbare. Mais euh... Mais bon. On est plutôt bien là. En vrai on est plutôt bien. Sachant que euh... Sachant qu'il faut faire gaffe. Parce que là pour l'instant personne ne peut m'attaquer. Mais potentiellement dans... Dans 20 tours. On peut m'attaquer quoi. Bon. Donc ouais après c'est aux autres de jouer aussi. Oh là là je vais faire ma deuxième ville. Je vais produire vite ma troisième ville. Je pense que je vais la mettre ici. En fait je pense que je vais faire une ville là. 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 Parce que là en fait il y a de la baleine. Donc je voudrais bien prendre de la baleine. Je vais faire une ville là. Une ville là ouais. Comme c'est qu'il faudrait que je prenne cette baleine. En fait les villes ont une portée de 3 cases. Donc euh... Donc euh... Donc c'est intéressant de... 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 De check un peu à 3 cases. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais... Mais par exemple les ressources de luxe. Qui te permettent à... A rendre tes gens heureux. Et du coup à produire plus vite et tout. Bah c'est à par... Enfin... Il faut les prendre quoi. Sachant qu'après plus tant on a. Plus tu peux négocier avec les autres civilisations. Là vous voyez celle là je peux la voir. Parce que ça fait une, deux, trois cases. Mais euh... Ce qu'il faut c'est calculer un peu. Où je vais faire mes villes. Alors si j'en fais une là. Ça fait un, deux... Ok. Donc là il y a des barbares. Ils viennent de pop. On va envoyer nos deux gars. Et euh... C'est parfait. En vrai la map là. Si tu étends ta ville. T'as des cases en France. Non ? Donc le RP c'est pas trop si ça le fait. Euh... Ouais bah oui. T'as des... T'as des villes. Mais après d'un côté euh... Tu sais Londres etc. Genre euh... Quand tu regardes la Bretagne et tout euh... Bah tu te dis euh... C'était limite euh... Tu vois ça... Après je suis pas un expert en... En trucs mais euh... Donc bon. Liverpool. Je sais pas si Liverpool elle est exactement là. Je pense pas. Mais bon. Alors là il faut posséder deux galères pour valider la quête. Du coup on va faire d'abord Astrologie. Pour pouvoir faire des ports. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Mon objectif ça va être de faire des ports assez vite. Donc euh... Donc voilà. Là on va faire un grenier pour cette ville Alpex. Et toi on va t'envoyer au front. Donc là une fois que j'aurai fini mon colon je vais le mettre par là. Et euh... Ensuite je vais faire deux galères. Histoire de débloquer les quêtes. Parce que l'objectif en fait c'est de débloquer les quêtes. Parce que ça donne pas mal de tours. Et là vous voyez mon prochain objectif c'est construction navale. Et pour avoir construction navale il faut posséder deux galères. Et c'est assez cool d'avoir deux galères au début. Comme ça tu peux un peu aller voir les voisins et commencer à négocier quoi. Donc ouais là je suis en ligne là. C'est ça qui est cool c'est que je joue contre des joueurs. Bon là c'est des viewers. Mais il y a beaucoup de parties pour ceux qui cherchent à tryhard et tout. Euh... Il y a même des games euh... Des games en ligne avec un peu un système de ranking. Je crois que c'est lol... Civfr qui fait ça ou je sais pas quoi. Mais bon. Après Calais a été occupé pendant 200 ans presque je crois. Ouais ouais c'est ça. Donc bon. Donc en fait Londres prend une case là. Ou prend un peu la Bretagne. Il y a rien de... De... D'étonnant entre guillemets quoi. Euh... Bon là vous voyez ma ville Liverpool elle rapporte de la thune. Parce que je pense qu'elle a 7 cases. Elle produit assez vite mais elle pexe assez lentement quoi. C'est assez chiant mais bon. Alors toi on va aller je pense ici. En vrai je pense que je vais faire la ville là. Et puis euh... Et puis voilà. Faut faire gaffe que je perde pas mes unités. Euh... Là on va partir sur des galères. Donc mon objectif c'est de faire 2 galères histoire que ça se coûte un peu. Et on continue à se développer tranquillement. Il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte. C'est que euh... C'est que ma ville en fait quand je fais des colons. Vous voyez elle repasse à chaque fois. Elle perd 1 de population. Ce qui est un peu normal quoi. Genre euh... C'est pas pour faire un colon euh... Si tu te dis euh... C'est pas t'as une ville de 1000 habitants. Et tu te dis bon. Y'a 100 habitants qui vont aller euh... Faire une autre ville. Bah c'est normal que la ville de 1000 habitants perde 100. Ouais. Enfin vous voyez la logique quoi. Et du coup à trop faire de colons bah Londres elle pexe pas plus vite que ça. Et euh... Bah Londres j'ai envie que ça soit un peu une grande ville quand même. Ok. Bon là j'ai peut-être un peu fait de la merde. Mais euh... Mais c'est pas grave. Euh... Ok. Bon les premiers tours ça se passe assez vite hein. Donc là je vais découvrir l'astrologie. Je vais pas partir sur des trucs religieux. Par contre après mon but c'est de faire... Ah c'est de faire ça. Il faut aménager deux ressources maritimes. Euh... Je pense que je vais faire en fait. C'est que lui... Regardez. Je vais acheter... Un bâtisseur. Pour prendre les ressources. Parce que là ma ville elle pexe pas assez vite. Du coup je vais... Je vais acheter ces cases. Et je vais prendre les ressources pour la prochaine quête. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah en gros j'essaye d'optimiser au maximum de faire les quêtes. Sachant que c'est au début. Et en late game c'est un peu plus compliqué. Bon il y a des barbares en Europe. On va pas se mentir c'est pas mon problème. Alors. Hop. Et toi genre là. Bah acheter les deux cases. Vu que j'ai de la thune. Comme ça ma ville Liverpool elle va grandir sinon elle va jamais grandir. Donc là mon objectif c'est de... C'est une navigation astronomique pour commencer à faire des ports militaires. C'est assez intéressant. Euh... Là on va prendre un truc religion. Du coup on va faire euh... Tiens il a pris les bateaux enculé. Oh j'ai pas le temps. 30 secondes. Il a pris les bateaux. Parce que normalement il y a un truc plus 1 pour les bateaux. Mais il l'a déjà pris. Bon je vais prendre ça mais c'est un peu de la merde. Ah j'ai pas réfléchi. Parce que il y a un truc où c'est plus 1 pour les bateaux. Mais je pense qu'il y a un autre peuple qui l'a pris. Je suis un peu déçu. Alors. On va commencer à scout. Toi tu vas régène. Toi tu vas aller là. Alors. Là on a le choix entre soit faire une religion. J'ai pas envie de faire des religions. Je pense qu'on va repartir sur une autre galère. Toi tu vas commencer à faire ça. Et voilà. Et là lui il va partir en scout là. Lui il va partir en haut. Et on va scout un peu partout. Et je pense que mon objectif. Ca va être de vite. Euh. Prendre ça. Et dès que j'aurai premier empire. Où je pourrais avoir une production de plus 50% des colons. Là je vais reproduire. Ma deuxième vague de ville. Et euh. Et c'est sur ce timing. Où tu vois toutes mes villes vont faire des villes. Et comme ça. Genre lui elle va faire une ville pour là. Lui il va faire une ville pour genre là. Et lui il va faire une ville pour genre là. Mais. Comme ça après j'aurai mes 6 villes. Et ça va. Alors là on scout. Toi tu vas là. Ok. Donc là on va swap. On va prendre ça. Alors que ma ville elle pexe. Et là on va faire. Attenuer une population de 6. Là au prochain tour j'ai une population de 6. Et euh. Et comme ça. Normalement ça se devrait plutôt bien se jumeler. Ok. C'est pas mal. Donc là ça va. Là pour l'instant je vais plutôt en bonne early. Ah merde. Regardez. Là on va arrêter. Euh. Fois plus 1. On va mettre production. Plus 100. Et ça on va enlever. Plus 100 pour la production navale. Du coup là je gagne des tours. Et euh. Ok. Donc là c'est parfait. Donc là tu peux optimiser aussi dans tes dogmes et tout. Ah par exemple j'ai encore gagné euh. Un ou deux tours quoi. Et tu vois tout ça c'est de l'optimisation et tout ça. Les joueurs pro. Donc moi je suis fort au jeu. Mais je suis pas. Je suis pas pro hein. Je suis pas. Je suis pas si fort que ça par rapport à d'autres. Et euh. Et euh. Et l'objectif c'est tu vois. D'essayer de. De maximiser tellement bien. Qu'à chaque fois t'économises un tour. T'économises un tour. Et que du coup bah. Tu euh. Tu vois la fin. T'es une dizaine. T'es une. Peut-être cinquantaine de tours d'avance. C'est quand même énorme. Genre euh. Imaginez vous. Des cavaliers qui chargent sur des tanks. Bah. C'est plus compliqué quoi. Ok. Euh. Donc là. Euh. Donc là dans deux tours. On va faire des colons. Moi je vais faire des négociants. Et euh. Toi. On va partir. Par là. Toi. On va construire. Ah. J'ai déjà fait mes bateaux sur les deux cases. Ok. Du coup tu vas faire un truc sur ça. Et euh. Dans huit tours. Je pourrais faire ça. Donc c'est parfait. Ah j'ai un bon timing là. Oula. Ok. Donc il y a un pote norvégien. Bon. Je fais un peu de surprise. Mais vu que j'ai dit qu'il faudrait un norvégien. Alors qu'il joue un peu contre moi. Y'a rien d'étonnant. Mais euh. Mais euh. Mais voilà. On peut être en stand by là. Bon. On va quand même lui dire bonjour. Ah. On a trouvé le norvégien et l'allemand. On va quand même le saluer. Parce que le norvégien euh. Tanach. On va essayer d'avoir de bonnes relations avec lui. Salutations. Norvégien. Bon. On le miam miam un petit peu. Mais euh. Mais bon. Je pense que c'est un peu le seul qui va faire des bateaux. Et euh. Bon. On pourrait faire une alliance en mode euh. Moi le norvégien. On détruit toute l'Europe quoi. Ca peut être pas mal hein. Donc on va voir un peu comment il réagit. Donc là j'ai rencontré aussi l'allemand. Oh je l'ai rencontré l'allemand. Mais apparemment y'a un allemand. Et le rosebif. Bon déjà il. Il. Il s'enflamme un peu hein. Alors. Ok. Oula il fait double bateau. Oulala il y a des archers. Bon c'est normal qu'il ait les doubles bateaux. Je pense qu'il valide la quête comme moi. Euh. Toi. Ok. Donc bon. Là on se développe tranquillement. Euh. Voudrais-tu. maritime. Entre. Nos. Deux. Nations. Euh. Pour. Aller. Conquérir. L'Europe. Ensemble. On lui propose un petit traité de paix. En mode un petit traité de paix. Comme ça. Euh. Si jamais il accepte. On peut euh. On va pouvoir faire des attaques. Maritime. Maritime. J'ai dit quoi maritime ? Eh maritime. J'ai marqué quoi ? Maritime. Ah oui maritime. Ouais bon. Ok. Donc du coup il déclare la paix. Donc ça c'est cool. On va. On va pas l'accepter tout de suite. En fait la paix ça dure 40 tours. La paix c'est 40 tours donc. Euh. Et merci à toi Erzan. Erzan. Tous les soirs il est là. Tous les soirs il lâche 10 balles. Genre. Ah merci à toi. Ok. Euh. Du coup là on va faire construire un quartier spécialisé. On pourra pas l'avoir. Après d'un côté euh. 5 tours ouais. Ok. Donc là on va changer la doctrine. On va faire production des colons. Et euh. Hop. Alors toi. Tu vas. Par là. Et on est parti. Tu sais quoi on va l'accepter tout de suite en vrai. Hop. Du coup on est amis avec euh. Avec euh. Avec euh. Le norvégien. Donc euh. Donc en gros il peut pas me déclarer la guerre pendant 40 tours. Et moi pareil. Donc du coup bon. On sait qu'on est safe. Pendant 40 tours. Après faut faire gaffe parce que. Dès la fin de l'amitié euh. Il faut la renouveler. Et des fois euh. J'étais là en mode bah. Bah. Bah j'étais attaqué. Ok. Donc bon. Il faut faire attention quoi. Euh. Euh. Donc là du coup je pense que ce bateau il va scout l'Irlande. Je sais pas si ce bateau il va scout en bas ou il va scout l'Irlande. Mais bon. Alors là on va reproduire des colons. Euh. Toi tu vas aller à. Toi en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas aller là et tu iras à Londres. Euh. Euh. 12 tours. Ouais. 12 tours ça fait beaucoup mais euh. Mais bon. On va gagner un peu de production. Ok. Là mon but c'est de faire un peu full euh. Full bateau. Full euh. Full euh. Full truc. Donc là mon objectif ça va être de faire vite un port ici. Et euh. Et voilà. Donc là construire un quartier spécialisé vous voyez. Vu que mon premier quartier spécialisé ça va être un port. Ça va être un peu chiant. Parce que je peux pas débloquer la quête là. Mais prendre trop de retard ça serait pas forcément worse. Je sais pas en vrai. Ouais non ça serait pas worse. Donc je vais faire comme ça. Par contre je pense que Londres en fait à chaque fois elle est grid et elle veut ça. Alors que moi j'ai envie de l'apex en fait. C'est bien d'avoir de la culture mais euh. Là ça me donne 3 de culture et du coup ça me booste ça. Mais en fait c'est peut-être ça qui est. Parce que là je suis en 4 tours. Je pense que rien que de pas avoir ça je vais être en 7. En vrai c'est bien. Alors là on va faire une route vers Londres. Donc ça 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 gagne plus 1 de nourriture et de tout ça. Donc là on se coûte tranquillement. Ouais je vais essayer de faire le quartier spécialisé en vrai. Je pense que j'ai beaucoup de production. Du coup je vais pouvoir faire un port. Voilà. Tu peux lock les cases non ? Euh. En fait le problème c'est qu'à chaque fois je fais un colon ma ville redescend à 3. Et quand elle repasse à 4. Ça fait la case que l'ordi semble le plus OP. Donc je peux lock des cases mais quand ça redescend et ça remonte je peux pas. Donc c'est un peu chiant. A chaque fois faut faire quoi. Mais bon. Bon du coup là pour l'instant je suis pas mal. Donc on peut voir les scores. Alors les scores je suis premier. Euh. Bon après je suis premier parce que l'Angleterre c'est vrai que c'est broken. Au début bon tu crains rien et tu peux vite coloniser. Après je vais vite être bloqué. Là où bon. Le gars qui est allemand. Un peu s'étendre partout quoi. Mais euh. Mais ouais. Alors. Ok donc là il y a la France. Il n'y a pas de français. Là on découvre un peu là. Euh. Bon on continue hein. Là pour l'instant les tours c'est pas les plus passionnants. Mais après c'est le jeu Mapo 87 au début. Un peu lent. Là Liverpool il y a un problème de euh. De activité. Donc du coup elle produit moins vite. Faudrait que je prenne la teinture. Un, deux, trois. En fait là 7 villes je vais en envoyer un là. Et un là non ? Voilà je pense que je vais en envoyer un là. Un là. Je vais faire que 5 villes sur euh. L'Angleterre. Là il y a un, deux, trois. Bah si j'en fais un là. Il y a hop hop. Et après je verrai euh. Si j'en fais un en Ecosse et tout. Ouais. Ce sera pas mal. On peut trouver Sif 6 moins cher que sur Steam. Ouais tu peux le trouver euh. Beaucoup moins cher même. Peut-être vu que c'est un jeu qui euh. T'sais gros et vraiment complet il est cher. Mais tu peux le trouver. Alors. Donc ça c'est les airs où on est normal. Donc je suis pas fou mais bon. Je pense qu'on va construire des quartiers. Donc on va prendre ça. Euh. Alors. C'est dégueulé. Oula. What ? Y'a quelqu'un qui a construit là. Euh. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Tu es trop barbare ? Non. Est-ce que je rush ça ? Je vais faire ça. Ok. Euh. Bon du coup les tours euh. Merde 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 merde. Non. Regardez. Ça on va arrêter. Et on va faire ça. Je vais essayer de débloquer euh. Débloquer le truc. Bon là ce qu'il me faudrait c'est que j'achète un bâtisseur pour prendre euh. Les teintures pour avoir une activité. Là le problème c'est que j'ai pas d'activité et du coup euh. Bah ma production à Liverpool euh. Les gars ils font la gueule. Regardez. Genre j'ai zéro activité. Il y en a une requise et du coup j'ai moins 15% de croissance de population. Et moins 5% sur le rendement non alimentaire. Donc du coup c'est un peu chiant quoi. Parce que ma ville elle se pexe pas si vite que ça. Bref. Oula. Il y a des trucs sympas là. Il y a de l'ambre. Euh. Euh. Attends est-ce que j'ai bien mis les colons là. Ouais. Plus 50%. Donc là il y a déjà des villes. Euh. C'est que je vais acheter cette case. Vous voyez il y a des cases qui sont quand même assez intéressantes. Genre là la teinture. Même si elle est pas sur mon territoire. C'est vrai que je la prendrais bien. C'est une ressource de luxe. Je pense que je vais l'acheter maintenant. Ouais. Comme ça au moins je la sécurise. C'est pareil limite tu vois je pourrais l'acheter euh. Avec Liverpool je pourrais l'acheter un peu du. Le bout de la euh. Comment ça s'appelle là bas. Ou des. Ah des. Ah. Le truc avec les chapeaux là. Quiberon et tout. Comment ça s'appelle les. Non mon cerveau c'est grave hein. Là. Bon. Ça me revient pas les gens j'ai des trous. La Bretagne. Sa mère. Mais c'est grave quand même mon cerveau des fois. La bretonnerie. Alors du coup là on a notre ville. Je vais la faire là. Hop. Ok. Du coup. Maintenant. On a notre ville. On a notre ville. On va chercher de faire un porte militaire. Ici. Plus trois gold. On va le faire en deux tours. C'est parfait. Euh. Toi tu vas faire un port militaire aussi. Là on va essayer de faire full port militaire. Et euh. Et voilà. Ok. Donc là on a trouvé Lisbonne. Donc c'est notre première cité état. Donc euh. Donc c'est cool. Alors les cité états c'est des villes qui sont contrôlées par les bots. Et euh. On va regarder un peu ce qu'elles nous proposent. En fait chaque cité état a des quêtes. Et le but c'est de euh. C'est de faire un peu les quêtes. Déclencher une inspiration pour la théologie. Elle est déjà contrôlée à quatre par un gars. Euh. La théologie c'est quoi ? Un truc chiant je crois la théologie. 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 Fondez une religion. Ah bah. C'est exactement ce que je vais pas faire hein. J'ai pas. Du tout. Envie de faire une religion là dans cette game. Même si en vrai je pourrais en faire une petite mais. J'ai pas envie de créer de religion. Bon donc dans deux tours j'ai mon port. Donc dans deux tours je vais valider la quête. Voilà. Euh. Euh. On va prendre quoi ? Position militaire. Alors. Bon. On va mettre un gars à Lisbonne. Notre premier gars à Lisbonne. Merde. Il peut pas y aller parce que j'ai pas les droits. Oh. Stockholm. Merde j'aurais dû le mettre à Stockholm. Stockholm donne moi une bonne culte. Inspiration pour les loisirs. Donc Stockholm c'est vu que c'est une ville de science. Elle est assez intéressante parce qu'elle donne beaucoup de science et c'est intéressant d'avoir des sciences quoi. Alors Stockholm il faut faire quoi ? Loisir. Loisir c'est quoi ? Je crois que c'est faire une merveille. Non. Découvrir la construction. Découvrir la construction. Il faut faire quoi déjà ? Construiser un moulin à eau. Et bah on va faire ça après hein. On va partir sur ça hein. Il faudra construire un moulin à eau. Je pense que je prendrais ça. Un moulin à eau à Londres. Elle a deux blés. En fait c'est trop de théorie craft hein les gens. Là je sais que je vous perds mais... En fait tu vois pour optimiser un truc il faut tout optimiser depuis le début et... Et voilà. Alors là on va philosophie politique. Pour découvrir la philosophie politique il nous faudrait... C'est qui lui ? Ah c'est l'allemand. Ah oui l'allemand il est venu en France plus vite qu'en... 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 Qu'en 44 ce bâtard hein. Là on va essayer de prendre Lisbonne. Euh... Bon toi t'es bloqué par Lisbonne donc euh... Tu vas revenir par là et tu vas débloquer un peu Lis... Le... Lisbonne, le Portugal hein. Enfin le Portugal pas du tout. Là là l'Ecosse c'est tout le bordel là. Euh... Merci à toi pour le serve diabolique. Bon du coup là il y a ma ville qui arrive. Là il y a cette ville dans 5 tours. Bon là mon objectif c'est de vite faire un phare. Comme ça j'ai une nouvelle route commerciale. Et euh... Si ça permet de Pex. Mais bon. Mais de toute façon après je pense que je vais mettre une ou deux villes là. Après faudra faire gaffe à l'allemand parce que l'allemand euh... Bon après ce qui est cool c'est que normalement il peut pas traverser la mer. Parce qu'il a pas du développer la technologie. Mais faut faire quand même. Donc là il y a un espagnol aussi. Ah oui l'espagnol et il a pris la cité etat. Voilà il y a tellement de ressources de luxe ici. Ok donc là on a Manchester's. Euh... Manchester's tu vas faire un port royal hein. Donc là je vais être assez riche. Ce qui est cool quand t'es riche c'est que tu peux euh... Tu peux euh facilement te faire masse thune. Mon objectif ça va être de mettre euh... Magnus. Nommé à Londres. Pourquoi je le mets à Londres ? Parce qu'il a un bonus qui donne plus de nourriture à toutes les... Les routes commerciales qui vont aller à Londres. Et du coup en fait je vais faire masse routes commerciales qui vont aller à Londres. Et euh... Et voilà. L'arcus c'est pas l'Ecosse c'est de l'Irlande. Hein ? Non mais lui il va faire une ville en Ecosse. Ah oui là j'ai dit Ecosse ouais autant pour moi. Oui oui autant pour moi autant pour moi. Quand t'es riche tu peux te faire masse thune. Non mais quand t'es riche tu peux euh acheter des trucs directs et... Et tu sais un peu sous-doyer des gens et c'est cool quoi. Ok bon mon petit empire il se développe. Là il faudrait que je rencontre trois cités états pour faire la quête. Qui va être euh... Je sais pas où sont les cités états. Après j'ai deux bateaux qui les charrent. Enfin j'ai qu'un bateau. Bon on va voir hein. Alors toi tu vas remonter. Je crois que je vais aller par là. S'il y a une cité états là-haut mais... Mais bon. Alors qu'est-ce qu'ils sont beaux mes sapins ? Oui. Alors toi... Pour l'instant vous êtes en stand-by hein. Même si je pense que toi je vais plutôt te mettre à Londres. Et voilà. Donc là il y a quelqu'un qui a fait un jardin supendu. Il y a l'espagnol qui a fini une merveille. Tiens. Mais ouais. Alors. Bon là mon objectif ça va être vite de prendre la teinture. Parce que vous voyez il y a des problèmes d'activité insuffisantes. Donc je pense que dès que j'ai assez de thunes. Là vous voyez je commence à avoir pas mal de thunes. Euh... Je vais euh... Et je vais directement acheter un bâtisseur à 115. Et je vais acheter la case. Donc prochain tour je vais acheter un bâtisseur. Et euh... Et vous voyez par exemple avec la thune tu peux acheter directement les bâtiments. Donc bon tu fais euh... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire quoi. T'achètes directement des... Des... Des roumains ou je sais pas quoi. Et hop ils construisent directement ton bâtiment instant. C'est assez broken quoi. Tout de suite les roumains. Tout de suite c'est raciste. Mais bon. Allez. Du coup là je vais gagner encore plus de thunes. Parce que là je vais installer un nouveau port. Hop. Plus 19 par tour. C'est parfait. Toi tu vas acheter un bâtisseur. Et euh... Et voilà. Alors. Toi tu vas faire ton phare. A on. On se coûte par là. Ouh c'est qui ça ? C'est le russe. Là on a un russe. Euh... C'est bien. En fait le seul truc qui me fait chier c'est que là il faudrait juste que je rencontre une troisième cité etat. Et je crois que je vais pas la rencontrer quoi. Donc bon. Allez. Du coup j'espère que ça vous a plu cette première vidéo sur civilisation. Euh... Cette première partie parce que normalement sauf si je crève comme une merde. Euh... Il devrait y en avoir 3, 4. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Ciao bye. Abonnez vous. Et dites moi ce que c'est un peu de 6-6. Mais voilà. Des bisous. Ciao.